Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours le 25 juillet. On est maintenant le 25 juillet 2020, 20h40, mais quand vous pourrez voir cette publication, vous serez déjà rendu le 26, dimanche 26 juillet 2020, autour de 11h le matin, donc bon dimanche à tous. Pendant qu'on nous annonçait que tout était fini depuis le 17 mars, selon nos grands génies ici, des réseaux sociaux conspirationnistes comme Alex Cossette-Trudel, ben là on est rendu le 26 juillet et on est avec un nombre record de cas de coronavirus dans chaque région du monde. On va aller voir ce que nous raconte le décompte de Routers. Près de 40 pays ont signalé une augmentation record en une journée des infections en coronavirus au cours de la semaine dernière, soit environ le double du nombre qu'il avait fait la semaine précédente, selon un décompte de Routers montrant une reprise de la pandémie dans chaque région du monde. Le taux de cas a augmenté non seulement dans des pays comme les États-Unis, le Brésil et l'Inde, qui ont dominé les manchettes mondiales avec de grandes flambées, mais en Australie, au Japon, à Hong Kong, en Bolivie, au Soudan, en Éthiopie, en Bulgarie, en Belgique, en Ouzbékistan et en Israël, entre autres. De nombreux pays, en particulier ceux où les autorités ont atténué les verrouillages de distanciation sociale antérieure, connaissent un deuxième pic plus d'un mois après avoir enregistré leur premier. Nous ne retournerons pas à la vieille normalité. La pandémie a déjà changé la façon dont nous vivons nos vies, a déclaré cette semaine le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Nous demandons à chacun de traiter les décisions concernant sa destination, ses activités et ses interlocuteurs comme des décisions de vie ou de mort, car ils le sont. Les données de Rotherse compilées à partir de rapports officiels montrent une augmentation constante du nombre de pays signalant une augmentation quotidienne record du virus responsable du COVID-19 au cours du mois dernier. Au moins sept pays ont enregistré de telles augmentations il y a trois semaines, passant à au moins 13 pays il y a deux semaines, à au moins 20 pays la semaine dernière et à 37 pays. Cette semaine, les véritables nombres de cas et de décès sont presque certainement sous-déclarés, en particulier dans les pays dotés de systèmes de santé naturellement plus pauvres, affirment les experts et les responsables de la santé. Pour ce rapport, les données de Rotherse ont été limitées aux pays qui fournissent des numéros quotidiens réguliers. Une augmentation des cas précède généralement une augmentation des décès de quelques semaines. Les États-Unis restent en tête de liste des cas dépassant cette semaine plus de 4 millions de cas et enregistrant plus de 1000 décès pendant quatre jours consécutifs. Le Brésil et l'Inde, qui selon les épidémiologistes, devrait encore avoir atteint son apogée dans des mois, ont également dépassé le million de cas. Les données révèlent un nombre croissant de cas de résurgence dans les pays de toutes les régions. En Australie, les responsables ont imposé un verrouillage partiel de six semaines et rendu les masques obligatoires pour les résidents de la deuxième plus grande ville du pays, Melbourne, après une nouvelle épidémie. L'Australie et le Japon, qui ont également publié un dossier quotidien cette semaine, ont tous deux mis en garde contre une augmentation des infections chez les jeunes, dont beaucoup ont célébré la fin des restrictions sociales dans les bords et avec les fêtes. Au Mexique, qui a également enregistré un record quotidien cette semaine, et à le quatrième nombre de morts le plus élevé de tous les pays, les responsables ont averti qu'une tendance à la baisse du nombre de cas a commencé à la mi-juin, à peu près au moment où la ville a commencé à souplir les mesures de distanciation sociale. Et ça pourrait s'inverser. Sur la base du taux d'admission à l'hôpital au cours de la semaine dernière, a déclaré le maire de Mexico, Claudia Scheinbaum, les niveaux d'hospitalisation d'ici octobre pourraient dépasser ceux enregistrés en juin, au plus fort de la pandémie. « Il est important de reconnaître que si nous ne changeons pas la tendance, il pourrait y avoir une croissance exponentielle », a-t-elle déclaré. En Europe, où la saison des vacances d'été bat son plein, un nouveau chiffre record quotidien en Espagne est susceptible de dissuader les touristes de visiter l'une des destinations les plus populaires du continent. En Afrique, le Kenya a enregistré un nombre record de cas quotidiens moins de deux semaines après la réouverture des activités, y compris les vols intérieurs de passagers. Le président Uhuru Ken Yatta, qui avait annoncé la reprise des vols internationaux le 1er août, a convoqué des responsables à une réunion d'urgence lundi pour discuter de l'augmentation des cas. Au Moyen-Orient, Oman a imposé de nouvelles restrictions qui commencent samedi, en plus d'un lockdown de deux semaines, qui chevaucheront la fête islamique de l'Aïd al-Adha, après avoir signalé un nombre record de cas. Vraiment, vraiment. Écoutez pas les têtes de l'inode qui vous racontent n'importe quoi. C'est votre santé qui est en jeu, c'est la santé du monde qui est en jeu, c'est l'état du monde qui est en jeu. Tant qu'on sera avec des essais-hervelés et des têtes de l'inode qui racontent n'importe quoi, on s'en sortira pas. Il faut s'en sortir. Il faut être rationnel. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501